Les objectifs principaux de ce festival sont surtout, surtout, la récupération des instruments traditionnels par la motivation des joueurs qui sont en train de disparaître. Nous devons ici agir le plus vite possible pour que notre patrimoine culturel, comme la Guinée l'a toujours fait, ne soit pas quelque chose qui est confuse, ne soit pas quelque chose ici qu'on va relater dans l'histoire un jour. Il faut qu'elle soit vivante, il faut que ce soit quelque chose qui est toujours en action. C'est la raison pour laquelle notre association s'est donnée pour l'objectif d'organiser ce festival qui va ici motiver les instrumentistes traditionnels à travers l'authenticité, à travers les pratiques ancestrales, à travers ici les messages que les générations passées ont laissés qui se trouvent dans la mémoire de ces instrumentistes. Les artistes d'autres régions prendront part, mais pour le moment la compétition est réservée aux troupes folkloriques. L'année passée, par exemple, l'édition précédente, nous avons invité la Haute-Guinée, on a invité la Moyenne-Guinée. Au défilé des folklores, il y a eu des présentations de ce genre. La compétition s'est jouée entre les folklores de la forêt. Donc pour cette édition, nous voulons aussi que la même chose soit. C'est la raison pour laquelle nous avons lancé cet appel à temps pour que tous ici puissent se préparer et être au rendez-vous. La particularité est que nous avons prévu un carnaval géant qui va adresser des messages que nous pensons que ça n'a jamais été fait. Donc ce n'est pas de la promesse. Nous voulons tout juste que chacun se prépare à être au rendez-vous. C'est le terrain qui va vous montrer de quoi il s'agit. Le thème, c'est la paix et résilience, parce que nous voulons que les jeunes contribuent à cette paix, que la construction de la paix ne soit pas seulement une question d'armée, que ça ne soit pas seulement une question de négociation sur table, que ça ne soit pas quelque chose de réservé aux seules autorités. Nous pouvons tous contribuer. C'est la raison pour laquelle nous avons dit la paix. La résilience, il faut qu'on sorte de nous-mêmes pour refuser la domination, pour refuser la menace de perturbation de nos valeurs, pour refuser ici ce qui peut nous empêcher de continuer à être nous-mêmes. La mondialisation, oui, les peuples sont mélangés, mais chacun doit être capable de rester lui-même. Voilà les objectifs principaux de l'association Forêt Culture. Après ce festival, nous voulons que l'État soit content, nous voulons que la population soit contente, nous voulons que les instrumentistes traditionnels soient motivés et continuent de jouer. Nous voulons que la Guinée puisse vendre son image, parce qu'en ce moment-là, on est en train d'acheter trop ailleurs, pendant qu'on en a beaucoup que les autres ont besoin. On parle d'instruments traditionnels, il n'y a jamais eu de compétition entre les trous folkloriques en République de Guinée. Ça, c'est déjà quelque chose d'innovant. Après cela, les instrumentistes traditionnels dont il s'agit vont ici rassembler, ils vont divertir. Là où on parle de plus de cinq communautés, de toutes les communautés de la forêt en particulier, mais surtout la Guinée en général, nous pensons que ça va servir la nation.